Bonjour et bienvenue dans le Grand Interview. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, en marge du Forum économique international. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maria Zaharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Madame Zaharova, merci d'avoir conseillé du temps à cette interview. Les dernières déclarations du président français Emmanuel Macron sont terrifiantes. Il a notamment promis de fournir à l'Ukraine des avions de chasse Mirage 2000, mais tout le monde s'attend à ce qu'il annonce d'un jour à l'autre l'envoi d'instructeurs militaires français en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'il veut juste Macron ? Il me semble que Macron cherche l'amour, comme l'héroïne du film qui porte son nom, Emmanuel, il se jette d'une passion à l'autre. Il a passionnément aimé la Russie, puis il a passionnément aimé le régime de Kiev, et il déteste maintenant tout aussi passionnément la Russie. Son autorité est une autorité de rien du tout. C'est une autorité qui ne vaut pas cher. Elle est fondée sur une popularité momentanée. Le nombre de likes de référence à tel ou tel site ne signifie pas que les informations diffusées soient exactes. Il s'agit uniquement d'indicateurs quantitatifs. J'ai l'impression qu'il fait ses déclarations bizarres, controversées et douteuses, même pour l'OTAN, dans un seul but. Être constamment en vue. À mon avis, il pense que peu importe ce qu'il dit, peu importe comment il le dit, l'important, c'est qu'il y ait des journaux faisant leur gros titre de son nom. L'important, c'est que tous les médias internationaux parlent de sa personnalité. J'ai entendu les évaluations de politologues français. Selon eux, Macron cherche ainsi à se paver la voie pour accéder au pouvoir au sein de la Commission européenne ou de l'Union européenne, simplement en augmentant sa cote de popularité par tous les moyens. Je suis d'ailleurs encline à croire qu'il est en effet si égoïste qu'il est prêt à tout, à tout mettre en jeu, à savoir l'histoire de la France, le bien-être des Français, la sécurité de la France, uniquement pour ses ambitions de carrière. Ce n'est même pas comparable à Napoléon. Napoléon avait les ambitions d'une véritable personnalité, pour ainsi dire. Nous ne sommes absolument pas des fans de Napoléon. Comme vous savez bien, il a tenté d'envahir la Russie, il est venu à Moscou et l'a incendié. Mais ensuite, des soldats russes l'ont accompagné jusqu'à Paris pour qu'il ne se perde pas. Au moins, il avait des ambitions liées à son pays, qu'est la France. En revanche, les ambitions de Macron ne concernent que lui-même. Je ne veux pas entrer dans les détails de sa vie privée, de ses bizarreries, mais il est évident que c'est un homme ayant de graves problèmes psychologiques. Peut-être que pour lui, c'est un moyen d'échapper à ses problèmes personnels. Je pense qu'il s'agit d'une part d'ambition colossale et non fondée, du souhait de poursuivre une carrière politique à l'échelle mondiale et d'autre part de problèmes psychologiques qui ne lui permettent pas de penser de manière systématique et de construire des chaînes logiques. Et je le répète, c'est lui qui a tout mis en jeu. Ça fait longtemps que la France n'a pas connu une honte telle que celle qu'elle connaît aujourd'hui. Elle a connu une honte comparable au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement français est devenu un gouvernement collaborationniste et n'a pas résisté aux troupes d'Hitler. C'est à peu près le même niveau de honte que connaît la France aujourd'hui. Je tiens à rappeler que l'autre jour, le ministre français des Affaires étrangères, protégé de Macron, a littéralement déclaré que la Russie n'avait pas été invitée aux célébrations du jour J. jour où l'Europe a été libérée du nazisme et du fascisme, parce qu'il y a 80 ans, les alliés avaient vaincu l'impérialisme. Pardonnez-moi, mais il faut être complètement ignorant pour déclarer une chose pareille. Et pas du point de vue de l'histoire d'un autre pays, mais de la sienne. Personne n'a jamais vaincu l'impérialisme. C'était la victoire sur le fascisme, sur le nazisme. Et s'ils avaient combattu l'impérialisme, la France aurait dû se battre elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Macron lui-même, ainsi que tous ceux qu'il a porté au pouvoir, n'ont ni les connaissances, ni l'expérience, ni le niveau de compétence requis dans les domaines dont ils sont responsables. C'est une situation étrange, qui ne s'est jamais produite en France. Il faut le garder à l'esprit lorsque l'on entend les déclarations de Macron qui se suivent. Sous-titrage ST' 501